bonjour vous savez comme très souvent sur les réseaux sociaux on lit des ad bars qui se plaignent de discrimination à l'embauche tout ça tout ça parce que c'est qu'un sale pays de racisme bon le livreur ouvrait les colis pour dérober des montres de luxe pété de rire cet homme de 21 ans a comparu devant le tribunal correctionnel de Nanterre ce mercredi pour le vol d'une dizaine de montres pour un montant estimé à près de 130 000 euros alors je sais pas s'ils le disent dans l'article mais c'est un Akbar au doux nom de Mahmed évidemment tout juste embauché dans une société de transport ce livreur ouvrait les colis pour dérober des montres de luxe rien que ça cet homme de 29 ans a été jugé et condamné à six mois ferme ce mercredi par le tribunal correctionnel de Nanterre devant ses juges Mahmed a reconnu tout ce qui lui était reproché encore heureux le vol de 10 montres pour un montant estimé par le transporteur à 128 000 euros et ça c'est un gros problème dans notre société bon vous l'avez remarqué je vais pas vous l'apprendre mais quand on se fait livrer un truc bon ben c'est rarement Jean Bernard qui nous le livre c'est plutôt Yacine ou Mahmed du coup qui nous livre et ben on a tendance à prier le petit Jésus quand on voit que c'était envoyé et qu'on se dit pitié qu'il ne le vole pas c'est le cadeau d'anniversaire de ma maman ce genre de choses non le pire c'est quand même la période de Noël à Noël faites gaffe enfin moi je prends mes cadeaux avant avant la période histoire qu'ils voilà qui ne doutent pas trop tout ça mais si vous faites envoyer des coulis en décembre mais allez allumer un cierge pour être sûr de l'avoir parce que wahouh Mahmed C du coup est embauché dans une société de transport de coulis de Seine-Saint-Denis oh bah tiens le 11 ça veut dire qu'ils se volent entre eux enfin bon le 11 juin 2024 et entame une formation interne de deux semaines ouah où il est accompagné pour les livraisons dès que sa formation est terminée il part en livraison seul le 24 juin 2024 c'est à peine 24 heures plus tard que je fais même pas semblant c'est à peine 24 heures plus tard qu'il commet son premier vol bon 24 heures Mahmed n'aura pas tenu 24 heures sans voler aïe 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 remarqué et dénoncé par le responsable de la société de livraison un bijoutier parisien en attendant la livraison d'un colis de 6 montres pour un montant total de 26000 euros en plus c'est pas rien ce qu'il vole n'en reçoit que trois à bas 8 alors non mais les autres sont perdus c'est pas lui le paquet est emballé de manière suspecte il est enfermé avec du scotch marron au lieu de l'habituel scotch rouge attention un détail qui n'a pas échappé à une autre bijouterie de paris le lendemain quand dans une livraison attendue de 15 montres il n'y en avait plus que huit avec ce même emballage suspect parce que ouais ils ont tendance à se dire ouais mais de toute façon ils ont des assurances donc c'est pas grave on peut prendre on peut se servir en mode c'est bon c'est tout excusé sac prada et 10000 euros en espèces une fois la plainte du transporteur déposé les policiers ont facilement retrouvé Mohammed évidemment après le deuxième vol le livraire avait laissé le camion de livraison dans l'entrepôt à Gennevilliers je le prononce bien et ne s'était pas représenté au travail il s'est quand même tapé deux semaines de formation juste pour voler ça et puis après c'était fini chez lui les enquêteurs n'ont pas retrouvé les montres je voulais les vendre par le bouche à oreille mais on me les a volé quoi je vous assure je n'avais pas lu avant mais on les a volé du coup lors d'une agression à paris ah mais ce sketch affirme le prévenu mais une preuve en image a été envoyée anonyme au policier sur une vidéo on voit les montres présenter c'est qu'est ce qui s'est passé attendez le temps que voilà on voit les montres présentées sur son poignet sa compagne a reconnu que les images ont été tournées dans leur appartement et ben voilà tout est parti sur Vinted en perquisition d'autres objets volés ont été retrouvés dont un sac à main prada qu'il a offert à sa compagne et un piano numérique sous la baignoire de la salle de bain dix mille euros en espèces ah je suis pas sûr que c'est le bon endroit pour mettre des billets était dissimulé dans un sac en plastique le prévenu s'excuse profondément pour ses actes ça va alors il s'est excusé c'est bon il ne pourra plus exercer le métier de livreur pendant cinq ans non ça devrait être avis mais soit ni même travailler dans le secteur du transport et de la logistique le tribunal a prononcé cette addiction et plus de 24 mois de prison dont 18 avec sursis oh mais c'est naze laissez-le donc en tôle probatoire le mec tient pas 24 heures sans voler enfin il va ressortir à faire la même chose ah mais ils comprennent rien on n'apprend rien c'est incroyable bon écoutez hop on va aller voir un petit peu les commentaires donc ah bah il y a moi voilà qui dit on subit l'année criminalion à l'emploi pays de racisme à cette hypocrisie c'est incroyable ah bah psycho qui dit toujours pas compris pourquoi ils embauchent non-stop ce genre de profil alors qu'ils savent bah oui ils savent mais il ya que qui veulent faire qui veut qui veut faire ce genre de boulot parce que ce sont des boulots de merde il faut le dire un livreur bon et ça n'excuse pas le vol attention ne faites pas dire ce que j'ai pas dit ça n'excuse en rien le vol mais le métier de livreur de nos jours c'est c'est infernal c'est je ne sais combien de dizaines de milliards de livraisons dans la journée faut pas être en retard il y a tellement de choses à faire c'est pour ça que maintenant ils appellent avant pour qu'on descende parce qu'il n'y a même pas le temps de monter pour nous livrer réellement devant la porte ils ont tellement de boulot que c'est les gens tiennent pas il ya trop de turnover et du coup bah après ça embauche ça parce qu'il ya que ça qui vient quoi mais ça vole ce sont les entreprises de livraison qui doivent prendre sur elle un petit peu et comment dire bah rendre le métier un peu plus humainement faisable mais bon ça voudrait dire moins de rendement donc moins d'argent et ça s'appelait pas évidemment donc voilà c'est un petit peu le problème du serpent qui se mord la queue si les recruteurs aiment prendre des risques c'est leur problème et leur responsabilité un mort de rire partout et où qu'ils aillent ils foutent le bordel encore les arabes en passant bonne pioche toujours les mêmes et bien fait pour les idiots qui continuent à embaucher cette racaille bas bas là c'est les clients qui prennent pas ricochet c'est encore les français qui se taux qui seront punis les assurances augmenteront leurs primes voler son employeur dès l'embauche c'est la marque d'une société en pleine délin déliquescence où l'honneur n'a plus de sens et où la trahison devient une norme quand la bassesse devient monnaie courante la civilisation s'effondre morahmed charles henry évidemment comment il sait il ya quoi à l'intérieur où le français aïe marahmed va galérer à trouver un nouveau travail il va mettre ça sur le compte du racisme systémique de la france bien évidemment quoi d'autre même quand ils travaillent ils ne peuvent pas s'empêcher c'est dingue bas de toute façon oui la france est raciste elle empêche de voler on est des méchants certains diront il est français comme vous et moi donc pas d'amalgame les livraisons deviennent de plus en plus à risque depuis que le privé remplace la poste et utilise ce qui lui tombe sous la main ils sont mal payés et qu'on pense avec les envois la france en marche il pique le taf des français de souche en venant ici non les français ne veulent pas faire ça c'est que des tafs pour pouillave les français ou des tafs de branleurs supposés être tellement difficile d'avoir le quoi sur un siège de véhicule de livraison le cul pour les colis internationaux le contenu exact est censé être indiqué à la valeur aussi ça aide les voleurs à choisir conseil bien enrubaner le colis et choisir non mais ils ont des cuteurs et choisir un carton plus grand les petits colis sont faciles à voler contiennent tel tel jeu vidéo montre etc non non c'est les gros cartons bien lourds là qui sont intéressants parce que ça peut être au contraire pas un jeu vidéo mais une console de jeu ça peut être une paire de basket ou ce genre de choses c'est ça qui les intéresse voilà ce pays de raciste il nous embauche pas il nous loue pas de logement ou est-ce sur le courant de la mecque en ça c'est à peu près ça sympa les protéger des gauchiottes les immigrés font le travail que les feignasses ah bon des français ne veulent pas faire épisode 521 tous mes colis arrivent au vert faut arrêter d'embaucher ces gens ils se demandent pourquoi les entreprises non entreprise les entreprises n'embauchent pas les bon bah c'est pour ça entre autres ouais et aussi bah évidemment le manque de respect le manque de politesse la livraison faite n'importe comment enfin bon bref il y a toujours plein de bordel avec eux de toute façon ça ne se passe jamais bien ils vont dire qu'il y a discrimination quand ils ne sont pas embauchés bah oui mon cul en est tombé de la chaise mohammed d'algérie frère ils sont le ils le font tous les étrangers français de papier un cousin de kevin et mathéo bravo la poste ses parents se sont dit mohammed est un peu trop connoté chourave on va l'appeler mohammed mais c'est vrai comment ils font pour se reconnaître ils s'appellent tous mohammed pour d'un moment le pays entier s'appelle mohammed tu dis mohammed il y a d'autres prénoms quand même non je sais pas moi j'ai connu un yacine un samir un karim il ya d'autres prénoms toujours ces foutus anglais il voulait savoir l'heure à l'arrivée des bagages des aéroports c'est pas triste non plus étonnant non et deviner qui n'a jamais sorti de cv pour bosser momo une chance pour la france l'enrichissement par nos chances une putain de chance pour la france ne pas les aimer la discrimination à l'embauche dans certains secteurs devrait être la norme tout à fait toujours les mêmes décérébrés encore un norvégien décidément mais ça va être la faute de l'extrême droite à la discrimination à l'embauche évidemment sacripant libéré rapidement pas de souci il a purement prêté serment sur le courant rendez moi mon appareil anti moustiques et mon sac de sporose surtout aucune confiance à avoir en ces gens là non moi je me souviens d'une fois la petite anecdote j'avais acheté un cadeau pour ma maman c'était son anniversaire et du coup mais j'étais au travail quand ils l'ont livré et le mec il l'a posé derrière la poubelle oh mon dieu en plus c'était un coulis super gros super lourd et tout il a posé ça derrière la poubelle ce con et j'ai dû demander à mon supérieur j'ai fait s'il vous plaît pitié il a mis ça derrière la poubelle c'est absolument horrible est ce que je peux rentrer à la maison faire un aller-retour et aller le chercher et bon ça l'a fait marrer évidemment il m'a évidemment laissé y aller j'ai fait un aller retour je crois j'ai roulé à 150 sur la roue je me suis dit c'est pas possible dehors derrière la poubelle quoi non mais sérieuse bon je suis arrivé j'ai récupéré mon colis parce qu'il était encore là et heureusement bon ça va là où je vis il n'y a que des blancs donc voilà et puis je l'ai monté à l'appartement lieu sûr et puis puis voilà je suis repartie mais bon quand je suis redescendue il y avait une voisine qui arrivait mais c'est une voisine que j'aime pas du tout et je me suis dit elle l'aurait pris juste pour m'embêter donc ça va je suis arrivée juste à temps surtout aucune confiance à avoir en ces gens là le colis s'est ouvert tout seul et la montre est tombée dans sa poche comme c'est bizarre ça étonne qui foutez le en tôle ça étonne qui toujours les mêmes mohamed retour au bled ouais mais les montres de luxe certains bijoux et même les armes ne passent plus par transporteur voilà pourquoi je n'achète plus rien en ligne la confiance dans les transporteurs est morte un bijoutier parisien attendant la livraison d'un colis de six montres pour un montant total de 26000 euros n'en reçoit que trois le paquet est emballé de manière suspecte et fermé que du scotch oui on sait lire vouloir travailler aurait dû aurait déjà dû paraître suspect bah c'est vrai s'ils veulent bosser c'est parce qu'ils veulent faire des trucs dans la boîte ils veulent voler ils veulent arnaquer oui et c'est vrai que c'est suspect d'habitude ils veulent pas travailler ces gens là le résultat de sa motivation ne s'est pas fait attendre et oui bah ouais c'est bon filon de faire livreur comme ça hop ils chopent la moitié des colis et puis puis voilà mais comme en fait il y en a plein qui font ça et qu'ils se font pas qu'ils se font pas attraper c'est pour ça que lui il l'a fait tout de suite en fait il a pas attendu 24 heures parce que c'était vraiment le but enfin c'était le projet quoi c'était mais il pensait pas qu'il allait se faire attraper aussitôt faut faire faut forcer à recruter 30% de maghrébins pour lutter contre le racisme systémique encore une sacrée chance pour la france dehors c'est racailles retour au bled où la sentence sera très douloureuse on leur donne du boulot et ils volent bah oui je sais c'est triste c'est michel non ah mahamed mais c'est un nord africain encore non non ah mahamed comme c'est bizarre wesh momo faut être un gland pour se faire livrer des montres de luxe par la poste aussi bien fait mais qui a dit que c'est de la poste le racisme positif à l'embauche nous montre rapidement ses limites les stéréotypes non pas que du mauvais visiblement montre raciste ça me dégoûte même pas vrai il contrôle juste pour être sûr qu'il a le bon colis pour la pour le remettre à son destinataire non alors ça rupture de confiance par déficit de fiabilité ou ce que c'est plus fort que mais que voulez vous il faut pas les blâmer ils n'ont pas les codes non c'est plus que ça c'est dans le sang au bout d'un moment enfin bref écoutez on va s'arrêter là je crois qu'on a un petit peu compris le message dites moi ce que vous avez pensé de ça est ce que vous avez déjà pas reçu du coup des colis que vous aviez commandé parce que Mohamed ou Mohamed parce qu'il ya que deux prénoms bah c'est servi avant de vous livrer et puis et puis voilà quoi n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce tchuu Sous-titrage ST' 501